... Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal. Il est midi, nous sommes le samedi 28 janvier et voici les titres de l'actualité. ... L'Algérie s'est hier qualifiée pour les demi-finales du Chien 2022 à la dernière minute en s'imposant sur le score d'un but à zéro face à la Côte d'Ivoire au stade Nelson Mandela de Balakri. Nous reviendrons en image sur cette victoire très suivie par les Algériens. Où qu'il soit, c'était un carton plein pour les Verts. ... L'inflation algérienne doit reconnaître une forte décélération cette année. Selon les nouvelles prévisions de Finch Solutions publiées mardi dernier, la Banque d'Algérie pourra maintenir une politique monétaire accommodante en 2023 puisqu'elle choisit de soutenir le dinar et ainsi contrôler l'inflation. Grand format ce midi, nous irons à l'Office national de météorologie pour mieux comprendre la conception et les développements d'outils. Plusieurs applications sont destinées aux prévisionnistes pour les aider à bien exploiter les données météorologiques. L'ONM compte bien tirer profit en les commercialisant. Qui dit première neige, dit aussi première galère sur les routes. Au-delà des images féeriques de nos villes qui se sont drapées de blancs et qui ont attiré une foule de visiteurs. Les précipitations de neige n'ont pas manqué de bloquer de nombreuses routes. Nous sommes allés à la rencontre des hommes de l'ombre qui éclairent nos routes. Un reportage est à suivre. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Je vous en parlais en titre. On entame ce journal avec cette victoire de l'Algérie hier soir face à la Côte d'Ivoire au stade Nelson Mandela de Balakri. L'équipe nationale à prime s'est qualifiée pour les demi-finales de ce Channes 2022 à la dernière minute en s'imposant sur le score d'un but à zéro. Les hommes de Mehdi de Bougara, premiers à se qualifier pour le dernier carré de ce tournoi, se sont vus pousser d'une ferveur sans précédent de la part de leur public. Carton plein pour les Verts, à la maison, dans les cafés ou encore dans les restaurants. Les Algériens étaient très nombreux à suivre ce match au scénario épique et qui a tenu en haleine tous les Algériens. Retour en image sur cette soirée animée avec Réad Belkhatem. Le rugissement d'Aiman Mahius, buteur hier soir, libérateur du public survolté du stade Mandela et de tout un peuple acquis à la cause des Verts qui ont gagné au bout du suspense sur un nouveau pénalty de l'attaquant de Lusma dans les arrêts de jeu et après une troisième intervention de la VAR, dont deux pour des expulsions de chaque côté. Le coach national, Majid Bougar, attire un grand chapeau aux supporters et à ses joueurs qui ont réalisé probablement le meilleur match depuis le début du tournoi. Le supporter, lui, Mekano, magnifique. Ils nous ont poussés jusqu'à la dernière minute à chaque action. Ils ont regardé comme ça. Et voilà, c'est une compétition. Ça s'est joué sur des détails. On a eu un carton rouge au départ. C'était dur de... Voilà, on était à 11. Hamdoulilah, ils ont eu notre carton rouge. Je pense que c'était équitable. Et après, il fallait être patient. Il fallait être patient. Bien rester tactiquement en place. Il y avait beaucoup d'espace à couvrir. Leur force, c'était surtout les deux attaquants, des fois à trois, qui demandaient beaucoup la profondeur. Donc on a bien travaillé ça. Dans tous les foyers et les cafés d'Algérie, le suspense était à son paroxysme. Les Algériens ont vécu le match sur les nerfs jusqu'aux arrêts de jeu avec au final une qualification pour les demi-finales du Channes 2022. On a eu une situation où on a eu dans le match dans le match. Je suis allé à ce que j'ai eu. On Chrétien, on a jean falar vers l'avion de l'autre si vous y riz. Et là, on la croche de l'avion, on va sur le match. Le rêve du Sacre Africain est donc permis et reste entier. Rendez-vous donc pour les Verts mardi prochain au stade Miloud Hedfidoran face aux vainqueurs du match de ce soir entre le Ghana et le Niger. L'inflation algérienne devrait connaître une forte décélération cette année alors que le dinar continue de se renforcer. Selon les nouvelles prévisions de Finch Solutions publiées mardi dernier, la Banque d'Algérie pourra ainsi maintenir une politique monétaire accommodante en 2023 puisqu'elle choisit de soutenir le dinar et ainsi contrôler l'inflation. Yemina Saïdji. L'inflation algérienne devrait connaître une forte décélération en 2023 alors que le dinar continue de se renforcer selon les nouvelles prévisions de Finch Solutions récemment publiées. L'agence américaine fournisseur de données, auteur de recherche et d'analyse et de notation financière internationale prévoit que la Banque d'Algérie maintienne une politique monétaire accommodante en 2023 car elle choisit de soutenir le dinar pour contrôler l'inflation. La même agence prévoit également que l'inflation va d'accélérer de 9,7% en 2022 à 3,8% en 2023. Pour ce qui est du taux de réserve obligatoire que la Banque d'Algérie utilise activement pour contrôler la masse monétaire, il restera à 2%. Le taux direct et le ratio de réserve obligatoire resteront historiquement bas en 2023. Les autorités algériennes restent donc déterminées à soutenir l'activité économique. C'est également l'avis de cet économiste. Il faut savoir que l'Algérie a fait ce choix de contenir l'inflation et de la faire baisser en préservant le pouvoir d'achat des citoyens et surtout parce que l'Algérie est en pleine phase de transformation économique et là elle est obligée aussi de soutenir l'investissement. Donc il y a un effort de soutien à l'investissement, ce qui fait que la politique monétaire aujourd'hui est plus favorable à l'investissement et surtout au pouvoir d'achat. Ces prévisions-là tablent sur une appréciation de la monnaie nationale par rapport aux monnaies étrangères parce que dans le dernier rapport de la Banque d'Algérie, ça a été clairement signifié que l'inflation en Algérie est pratiquement importée à plus de 60%. Selon la Banque d'Algérie, les pressions inflationnistes actuelles proviennent principalement de chocs externes. L'agence américaine s'attend à ce que la Banque d'Algérie continue de soutenir le dinar algérien pour contrôler l'inflation tout en maintenant une politique monétaire accommodante. Fitch Solution a révisé à la baisse sa prévision d'inflation en Algérie de 4,4% à 3,8% en 2023. Cela fait suite aux directives du président de la République relative à la revalorisation du dinar algérien afin d'augmenter le pouvoir d'achat du citoyen. A noter que l'Algérie a réussi à augmenter ses réserves de change à 34,1%, une première depuis 2013. Des indicateurs positifs et encourageants pour l'économie algérienne, des indicateurs qui répandent aux réformes économiques structurelles engagées par notre pays afin de créer une économie résiliente et encourager les investissements directs en Algérie. Et c'est en Belgique qu'on vous emmène à présent pour assister à un séminaire. Il s'agit là d'une rencontre économique organisée à destination des hommes d'affaires et investisseurs belges. Première du genre, elle a permis d'expliquer la nouvelle loi sur l'investissement qui apporte des garanties certes et des garde-fous aux capitaux comme aux investisseurs qui, il faut le dire, semblaient rassurés par les efforts de simplification introduits par cette loi. Correspondance signée de Bruxelles à Afé-Belouchette. Quelles sont les perspectives de développement des énergies renouvelables et de l'hydrogène en Algérie ? Quels sont les projets en attente en matière de partenariat dans le domaine de l'industrie ou encore les besoins en matière de transition vers l'économie circulaire dans le secteur du recyclage et de valorisation des déchets ? Des sujets très ciblés au cœur du séminaire sur la coopération économique algéro-belge co-organisé par l'ambassade d'Algérie et le gouvernement de la Flandre. Si on a fait le choix de focaliser sur certains secteurs, donc l'énergie, les transports, l'industrie, l'environnement, la gestion des déchets, etc. C'est des secteurs où la Belgique a des solutions aussi à offrir. C'est pour ça qu'on a fait exprès de faire un focus. Une première du genre dans un contexte post-Covid marqué par une progression sans précédent des relations commerciales bilatérales avec un volume d'échanges globales durant les neuf premiers mois de l'année 2022 avoisinant les deux milliards d'euros, soit une progression d'environ 80% par rapport à la même période de 2021. Une embellie dont les acteurs économiques belges déjà présents en Algérie ont décortiqué les raisons devant leur père. Elle a des ressources naturelles, oui, elle a des capitaux, oui, elle peut payer ses investissements. Et en plus, la population est très jeune. Ça fait que si vous formez bien des jeunes, vous avez une population qui peut travailler, qui peut se développer comme il faut, oui. Surtout dans le domaine de la logistique, de l'informatique, de l'IT. Des atouts renforcés par le nouveau dispositif d'investissement en Algérie détaillé par une représentante de l'agence algérienne de promotion de l'investissement. J'ai vu d'un très bon oeil les exposés des différents orateurs aujourd'hui car ils viennent avec une simplification du système administratif. Et il faut dire que pour nous, les petits Belges, on a beau être 5500 personnes, nous restons une petite entreprise quelque part, il y a beaucoup de barrières d'entrée de type administratif qui font que les projets durent très longtemps. Un projet qui dure très longtemps, c'est jamais bon. Ça consomme du cash, ça consomme de l'énergie, ça traîne. Et donc là, je vois d'un bon oeil la simplification des différentes lois qui vont un peu booster ces possibilités-là. Mais le plus grand atout réside dans la confiance retrouvée en les institutions de l'État d'après l'un des plus anciens acteurs économiques belges présents en Algérie. Il y a une stabilité sociale qui s'est installée très clairement dans une perspective dans laquelle la nation croit et les industriels croient et supportent actuellement les décisions présidentielles. J'ai quitté l'Algérie le 20 février 2020, juste avant la Covid, où il y avait encore des questionnements. Et ça, c'est une affirmation. Les gens le disent, les gens soutiennent, les gens voient que le plan est mis en œuvre, notamment dans l'habitat, mais pas seulement. Donc l'infrastructure, dans les travaux d'infrastructure, dans les questions de gestion de l'énergie, de l'énergie verte, de l'énergie électrique, tout ce qui est infrastructure également portuaire. Et la vision qui est appuyée là-dessus de se dire que de l'Algérie, on en fait un hub également actif et investisseur vers l'Afrique, c'est également un point dans lequel la société économique et la société civile en Algérie appuient le projet et y croient. De son côté, l'ambassadeur d'Algérie en Belgique et au Luxembourg a appelé à réunir les éléments nécessaires à établir un pacte de co-développement algéro-belge qui pourrait solennellement être scellé à la faveur de l'avènement d'une deuxième visite princière à Alger. Grand format ce midi. Nous irons à l'Office national de météorologie pour mieux comprendre la conception et le développement d'outils sur lesquels travaillent plus d'une trentaine de développeurs. Plusieurs applications utilisant l'intelligence artificielle, aussi pratiques que performantes, sont destinées aux prévisionnistes pour les aider à bien exploiter les données météorologiques. Elles sont, vous le verrez, aussi bien valables en météorologie qu'en économie puisque l'ONM compte bien en tirer profit en les commercialisant très prochainement. Un reportage signé Majd Adi Hamoun. Pour répondre aux besoins des clients de l'Office national de la météorologie, les prévisionnistes de l'ONM analysent quotidiennement les flux des données des prévisions météo, notamment l'analyse des données d'observation des images fournies par les satellites. Ces analyses permettent d'avoir une idée précise sur l'état de l'atmosphère pour mieux prédire les prévisions. Le traitement de ce grand nombre de données nécessite le développement d'applications adéquates. La première, c'est l'observation, tout simplement parce que pour pouvoir faire de la prévision, il faut observer le temps d'aujourd'hui. La deuxième étape, c'est la transmission et le contrôle des données observées. La troisième étape, c'est la prévision, donc c'est le produit. On a commencé en 2016 par deux développeurs, d'une part des petites applications. On a une dizaine, on a une vingtaine. Aujourd'hui, on est à 35 développeurs. Pour répondre aux besoins de l'exploitation, l'Office national des services météorologiques emploie de jeunes universitaires venus des quatre coins du pays. Il propose des solutions sous forme d'applications ou d'articles de recherche qui ont été publiés au niveau national, régional et international. Abdenour, Myriam et Abdraouf font partie de cette nouvelle génération de développeurs de l'ONM. Je suis membre du projet Ametview qui lui sert à visualiser les données météorologiques et à produire les cartes aéronautiques. Il aide les prévisionnistes à positionner les différents phénomènes climatologiques sur une zone géographique bien déterminée. L'ONM, c'est un projet de collaboration entre l'Office national de la météorologie et l'Organisation météorologique mondiale. Il consiste à implémenter un nouveau système de partage et de circulation de l'information météorologique. Parmi ces jeunes compétences, il y a ceux qui sont passés de développeurs à chefs de projet et chefs de département. Notre mission principale est de mettre à la disposition des prévisionnistes et de l'exploitation les modèles de prévision numérique du temps qui servent à faire les prévisions quotidiennes, que ce soit pour les conditions à venir atmosphériques ou même pour les prévisions marines. Je suis actuellement chef du projet Ametcom. Le projet Ametcom est un commutateur de messages météorologiques qui a pour but de collecter les données météorologiques de différentes sources, comme par exemple les stations d'observation météorologiques réparties sur tout le territoire national. Depuis 2017, l'ONM a décidé de développer une stratégie de management qui lui permet de répondre à ses besoins. Les licences des logiciels qui étaient importés de l'étranger sont désormais développées localement par ses ingénieurs. L'objectif est de vendre ses logiciels à l'étranger. Sur un logiciel, généralement, le prix TAU est plus ou moins acceptable quand on achète le logiciel. Quand il y a des mises à jour, vous allez payer encore des prix supplémentaires. Et c'est là où l'idée jette, là, où on a pourquoi ne pas commencer à développer le propre logiciel. Donc on a commencé pour nos besoins propres et pour éviter une dépendance. Je dirais que depuis 2017, on n'a pas eu recours à l'étranger. Aucun centimoulin, aucun euro n'a été dépensé sur le plan informatique. Quelles sont les applications Tendero en local, en interne. Des solutions web jugées performantes qui sont désormais dédiées aux professionnels. Des applications qui peuvent être développées en version grand public se retrouveront bientôt sur vos smartphones et vos tablettes. Début ce matin des travaux de la quatrième réunion préparatoire de la 17e session des secrétaires généraux de la conférence de l'Union parlementaire des États membres de l'Organisation de la coopération islamique au Centre international des conférences Ablaté Farhal. Le secrétaire général du Conseil de la Nation a mis l'accent sur l'importance de la coordination et de la coopération entre les parlements des pays membres de l'OCI. De son côté, le président du Conseil de la Choura saoudien a salué l'Algérie pour ses efforts déployés afin de réunir les pays musulmans frères. Les réunions préparatoires permettront d'apporter les dernières retouches en prévision de la réunion de la Commission générale et des cadres de l'Union. Et ce soit à travers la révision définitive des projets d'ordre du jour, de la conférence et de toutes les réunions y afférentes. L'actualité, c'est aussi ces chutes de neige qui continueront d'affecter jusqu'à 18h les reliefs atteignant ou dépassant les 900 mètres d'altitude de plusieurs wilayas du nord du pays. C'est ce qu'a indiqué un bulletin météorologique spécial émis par l'Office national de météorologie. Ce BMS de niveau de vigilance orange concerne les wilayas de Tlemcen, l'épaisseur de neige prévue est estimée entre 10 et 50 centimètres. Et oui, il neige enfin, dira la majeure partie d'entre nous amoureuses de la nature. Une euphorie s'est déclenchée dès les premiers flocons de neige. Et c'est à ce moment qu'un balai rondement wilé a démarré pour ses agents. Une danse, une étape souvent inconnue du grand public dont nous avons voulu connaître le pas. Nous sommes allés à la rencontre de ces hommes de l'ombre qui éclairent nos routes pour que vous puissiez tout simplement vous déplacer en toute sécurité. Le reportage est signé, Bédé Amarni. Chiria sous la neige, en cette période de l'année, c'est la ruée vers cette belle station climatique. Familles, groupes d'amis ou randonneurs, personne ne veut rater ces fabuleux paysages. Je m'amuse bien. C'est un paysage magnifique, j'adore. Je suis très contente d'être arrivée déjà. Il fait très, très beau. Ça a neigé aujourd'hui et c'est un peu difficile d'y accéder. Mais grâce aux déneigeurs, là, on a pu quand même arriver. Alhamdoulilah, les enfants sont contents. Chez nous, là-bas, il n'y a pas de niaise là-bas. Quand on est bien ici, on bien visite ici, un peu, pour s'amuser un peu. Pour profiter de ces merveilleux paysages, des hommes de l'ombre sont à pied d'oeuvre pour ouvrir les routes et permettre l'accès aux familles. Les conducteurs que nous avons rencontrés travaillent de jour comme de nuit pour dégager les routes. En l'application des instructions du Soudouali, la direction des travaux publics a mis en place un dispositif de déneigement qui se résume par la mobilisation des quatre chastonnages équipés. Un travail qui n'est pas de tout repos pour ces hommes de l'ombre. Lors de notre tournage, nous avons rencontré les membres de la cellule de veille en réunion au siège de l'APC de Shriha. Objectif, évaluer et affronter ces conditions météorologiques des plus difficiles. Tout le monde est mobilisé. Nous comptons sur la compréhension des visiteurs pour faciliter le travail aux agents des travaux publics. Nous lançons un appel aux citoyens pour être vigilants et ne pas prendre de risques lorsqu'il y a une tempête de neige. Ce travail colossal est fait de concert avec l'armée nationale populaire, la sûreté de Wilaya, la protection civile, la direction des forêts, de la santé, de l'action sociale et bien d'autres secteurs. Vous comprendrez donc que l'accès à la beauté de Shriha est rendu possible grâce aux efforts des hommes et des femmes de l'ombre qui travaillent d'arrache-pied. La prudence est de mise. Il n'y a plus de doute, vous l'avez vu et sans doute senti, l'hiver est bel et bien arrivé après une appréhension d'une longue absence de précipitation. Les premiers épisodes neigeux ont couvert plusieurs régions du pays. La neige a saupoudré, les montagnes et villes avoisinantes, maquillant nos plaines et dessinant des paysages à couper le souffle au plus grand bonheur des habitants. Malika Bellal. Depuis près d'une semaine, les habitants de plusieurs wilayas du pays ont pu apprécier de magnifiques paysages. Des chutes de neige, notamment à Sétif, Djigel, Constantine, Tiziouzou et Betna. En effet, les Algériens ont afflué vers les hauteurs, dépassant les 600 et 1000 mètres d'altitude, en famille ou entre amis, pour profiter de cette ambiance hivernale. C'est la première fois que je vois la neige. J'aime beaucoup. Je passe de bons moments avec mon frère et mes parents. Nous venons d'Auron spécialement pour voir la neige et jouer un peu. Les wilayas du sud du pays, comme Béchard, ont eu droit à des flocons de neige. Des flocons qui se sont mélangés aux grains de sable, formant ainsi un paysage exceptionnel. Musique Nous sommes très contents ici à Bniounif. Je suis ici en famille pour profiter de ces moments rares. Les chutes de neige à Bniounif sont une merveilleuse nouvelle. Les habitants sont sortis pour profiter de la neige et admirer ces beaux paysages. Depuis le début de la chute de neige dans le pays, petits et grands ont visité les montagnes, comme Sheria et Tijda, pour passer de bons moments entre amis et en famille. Musique Et on se quitte sur ces images inédites d'euphorie dans les vestiaires de nos joueurs locaux après leur victoire face à la Côte d'Ivoire hier soir. Une victoire, vous le savez, acquise en toute fin de match. Une véritable délivrance. Excellente journée à tous et à très vite. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501